Et subhanallah, aujourd'hui on voit même les musulmans penser comme ça. Ils mesurent le bienfait d'Allah sur une personne par le matériel. Jusqu'au point où certains, ils ont été trompés, ils ont dit comment ça se fait les kuffars, ils ont plus de choses que nous. Leurs pays sont verdoyants, stables, nos pays ne sont pas stables. Il y a de la pluie, il y a plus d'organisation, il y a je ne sais quoi. Et ils se sont trompés eux-mêmes. Car ces gens-là malheureusement, ils ne connaissent que très peu de la religion et leur croyance en est même malheureusement altérée. Allah tabaraka wa ta'ala aux gens de Dunya, les kuffars, quand ils font des bonnes actions, Allah leur donne dans ce monde. Même si chez Allah, il n'est pas accepté cette action comme une adoration. Par exemple, s'il est gentil avec une personne, s'il fait un bien, Allah n'est pas injuste, Allah va le récompenser. Mais dans ce monde, comme ça dans l'au-delà, il n'aura rien à récupérer. Il récupérera le châtiment directement. Amma, le musulman, quand il fait des bonnes actions, quand il fait un bien, Allah garde sa récompense dans l'au-delà. Il lui fructifie et il lui donne dans ce monde une baraka, un peu de bénédiction, qui lui facilite un petit peu de vivre ici. Mais il n'a pas sa récompense dans ce monde. D'ailleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient très bien compris cela. Et même les salafs, les tabi'id, les tabi'id avaient très très bien compris cela. Certains, quand ils voyaient qu'ils avaient trop de largesse dans ce monde, ils lui disaient « De toute façon, tu as un sac de bienfaits. Tu l'as épuisé ici, tu auras moins dans l'au-delà. » Pour eux, si tu as pris dans le sac, tu as un sac, tu as les bienfaits. Ou tu laisses dans l'au-delà ou tu épuises ici. Tu épuises ici, tu en auras moins dans l'au-delà. Ils avaient très bien compris cela. Sous-titrage Société Radio-Canada